bonjour franck communi dresseur éleveur depuis 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 30 ans plus de 30 ans maintenant mon parcours donc j'ai fait mon apprentissage chez jean claude pia il ya presque 40 ans maintenant pendant sept huit ans et ensuite je suis parti en amérique du sud en tant que guide de chasse d'où m'est venue la passion du retriever et ensuite j'ai fait cinq ans d'amérique du sud et d'afrique et ensuite je me suis installé ici à une trentaine d'années environ la passion du labrador mais venu mais venu en amérique du sud en fait comme on chassait beaucoup le canard j'ai la personne pour qui je travaillais avait acheté un chien en angleterre un labrador de travail et donc j'ai chassé beaucoup avec ce chien et c'est là que je me suis dit c'est des labrador comme ça qu'il faut en france quoi donc quand je suis rentré je me suis débrouillé pour trouver des origines anglaises des labrador de travail et c'est de là que tout est parti et ensuite je me suis mis à dresser ses chiens et à faire de la compétition à élever un petit peu donc j'élève pas énormément je fais une à deux portées par an ma principale passion est le dressage donc je dresse 30 40 50 chiens par an environ tout ça dans l'optique de la chasse ou de la compétition donc mon parcours au niveau compétition j'ai gagné plusieurs fois la coupe de france à l'anglaise à la française aussi plusieurs fois j'ai fait plusieurs champions internationaux plusieurs champions nationaux aussi j'ai eu plusieurs sélections en coupe d'europe la meilleure place en coupe d'europe et vice vainqueur par équipe en belgique ma plus belle victoire est une coupe de france puisque cette coupe de france là ça fait six ou sept ans j'ai été vainqueur et vice vainqueur j'avais deux chiens au barrage la difficulté pour moi de ce concours là c'est que je savais que j'avais j'avais gagné mais je savais pas avec lequel chien puisque mes deux chiens étaient était en finale et ça c'était un très gros souvenir pour moi donc le labrador pour moi doit doit rester un chien avant tout de travail de travail pourquoi puisque c'est des chiens normalement qui sont qui sont très équilibrés bien dans leur tête qui ont une capacité de dressage on va pas dire supérieur aux autres races mais qui sont relativement facile facile à dresser même s'il ya beaucoup de travail à faire mais facile à dresser pour ce qu'on leur demande il faut logiquement on veut on veut quand même des chiens qui soit qui soit assez costauds qui soient capables de travailler toute une journée dans l'eau sur terre tout en tout en restant très calme le labrador normalement un nez assez puissant donc le ce qu'on recherche c'est pour leur marking et pour le pour la pour la pour la maniabilité en fait c'est le labrador est un chien très très maniable à partir du moment où il est bien bien éduqué dès le départ c'est un chien où on peut faire plein de choses avec donc maintenant nous allons aller voir sur le terrain je vais vous expliquer les différentes phases de dressage de 2 en partant d'un chiot de 4 4 5 mois jusqu'à un chien de 2 3 4 ans terminé donc la base des rétrieveurs c'est quand même la marche aux pieds donc pour ça on leur apprend on leur apprend tout petit un délage de 3 4 mois déjà à marcher en laisse spirit c'est c'est on leur apprend à marcher en laisse toujours on les travaille toujours avec la laisse au début de façon à ce que par la suite ils et ils aient l'habitude de de toujours marcher au pied même sans la laisse donc là on peut avancer au pied spirit au pied c'est bien au pied quand on s'arrête le chien doit s'arrêter site 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 donc on essaye de faire des exercices tous les jours comme ça aux pieds assis pas bouger donc on peut associer le sifflet aussi par la suite ça nous sera utile pour arrêter le chien à distance donc pour ça on se fait aussi avec la marche au pied tout en marchant siffler un coup long pour que le chien s'arrête je vous dis ça par la suite ça nous servira pour pour l'arrêt à distance c'est vraiment des petites choses qui paraissent qui paraissent mettre mais qui sont qui sont vraiment qui sont vraiment importantes pour la suite donc à l'âge d'un an un chien doit marcher pas parfaitement au pied quelle que soit la direction vous allez il doit vous suivre un coup de sifflet le chien s'arrête on peut pas demander à un chien de s'arrêter à 10 mètres si déjà au pied il s'arrête pas quand on siffle voilà ça c'est les premières choses qu'on inculque aux chiots et aux chiens aux chiens d'un an un an un an et demi donc à l'âge on peut commencer à l'âge de 6 7 mois 8 mois des petits marking donc le chien assis avec avec son avec son maître et on lance un apportable juste devant nous comme ça le chien doit doit rester assis et à l'ordre de son de son maître doit aller chercher l'apportable donc toujours avec le sifflet la recherche sur zone voilà c'est une autre étape du dressage le marque on peut travailler aussi avec avec un lance à portables donc c'est une car c'est une carabine carabine 22 on met un apportable dessus et on peut tirer pour faire des marques il y a un marking donc là l'homme bon normalement un labrador doit rentrer doucement dans l'eau bon avec cette chaîne là c'est pas le cas elle est tellement passionnée par l'eau que bon mais ça ça se travaille ça peut se travailler aussi voilà le chef le le chien revient directement pour pour leur apprendre les lignes droites je me base toujours ici sur une sur un jeu sur un chemin sur un chemin avec une avec une haie d'un côté comme ça le chien peut pas partir à droite et on commence avec le chien toujours avec la laisse et on descend pour aller placer notre apportable un peu plus loin donc cet exercice nous permet aussi de travailler la marche au pied donc on s'arrête on fait toujours asseoir le chien on lance à la portables et on revient en arrière donc au début on fait ça à 10 mètres quand le chien a bien compris à 15 mètres 20 mètres 30 mètres et ainsi de suite voilà c'est bon on se retourne on fait toujours asseoir le chien dans la direction où on doit aller on prend son temps on n'est pas pressé le chien doit partir quand on lui dit tout en lui montrant la direction avec la main voilà tout 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 voilà alors une fois qu'on a qu'on a reproduit cet exercice des dizaines et des dizaines de fois on prend un peu plus de distance alors sachant que cette zone là c'est ce qu'on appelle une zone de confiance le chien quand il a quand il a compris quand il a compris il sait qu'il y a toujours des apportables au bout donc là on remonte encore toujours la marche au pied donc quand le chien marche bien au pied avec la laisse on peut enlever la laisse et on a toujours placé les apportables au fond toujours sur la même ligne toujours toujours sur notre zone de confiance et on renvoie le chien voilà ok donc on peut aussi leur apprendre à traverser à traverser des haies donc on commence vraiment très près et on renvoie le chien alors pour des jeunes chiens c'est assez compliqué pour des jeunes chiens qui n'ont jamais fait ça en général ils restent derrière la haie ou devant la haie ils n'ont pas compris ils comprennent pas quand ils sont jeunes d'aller beaucoup d'aller plus loin voilà donc quand on quand on a vu les lignes le long d'une haie toujours sur le sur la zone de confiance qui est au fond au fond du champ spirit site ensuite on fait on fait les diagonales donc on se décale un petit peu pour vraiment faire la ligne donc pour ça j'ai fait des chemins j'ai fait des chemins avec avec une tondeuse pour pour avoir un simili à un simili de chemin et donc le chien est positionné comme ça il doit aller dans cette dans cet axe là et ensuite on se décale un peu plus un peu plus un peu plus donc là tout à l'heure on avait un chien on avait un chien de 10 mois un an là on a un chien de 16 18 mois donc il part dans l'axe que je vais donner et il doit revenir dans l'axe que je vais donner donc toujours pareil il donne la portable et il se rassoit le rétrieveur c'est aussi un chien où on peut chasser en battue marchande derrière chien d'arrêt donc il ya le chien d'arrêt qui est devant le rétrieveur toujours au pied voire un autre un autre rétrieveur loin derrière et donc là le but c'est que le c'est que le chien d'arrêt arrête on sert le chien d'arrêt et ensuite le rétrieveur va chercher l'oiseau sans que le chien d'arrêt prenne l'oiseau bien sûr donc le rétrieveur doit toujours rester au pied d'où l'importance de la marche au pied de l'obéissance du rétrieveur en aucun cas il doit être devant nous ou 10 mètres derrière ok donc quand le chien est à l'arrêt on s'approche du chien pour servir le chien on fait asseoir le rétrieveur pour servir le chien d'arrêt et donc quand l'oiseau est tué c'est le rétrieveur qui va chercher donc on va on va on va faire travailler le labrador jaune derrière donc en aucun cas le chien d'arrêt non plus donc voilà un type de chasse avec les labrador chien d'arrêt rétrieveur battue marchande j'insiste beaucoup sur la sur la sagesse sur la marche au pied il faut vraiment que le que le rétrieveur soit soit vraiment très très sage pour pouvoir pour pouvoir chasser correctement et surtout pas avoir à s'en occuper on sait que le rétrieveur est là pour rapporter et c'est tout donc là on est on est on est on est en action de chasse nous avons on nous a indiqué deux perdraux à une centaine de mètres devant nous et un autre perdraux dans le maïs là bas donc on va déjà ramasser les deux perdraux là et ensuite on ira chercher le perdraux là bas alors l'intérêt l'intérêt des lignes que je vous ai montré tout à l'heure de faire des lignes c'est vraiment cet intérêt là de pouvoir envoyer le chien dans l'axe dans 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 l'axe où où on est si où le chien est positionné donc le chien est positionné comme ça il doit aller droit devant lui voilà on va commencer à les simone donc le chien tient bien sa ligne et s'il est bien envoyé il tombe dessus voilà donc un petit coup de sifflet pour le rappel en aucun cas le chien doit doit chasser avec l'oiseau dans la gueule il doit revenir directement et le donner donc le premier oiseau devant a été fait je vais aller chercher le perdraux de droite dans le maïs donc je positionne mon chien correctement dans l'axe où il doit aller et je lui commande la recherche avec le sifflet voilà et quand il revient il doit revenir sans chasser ailleurs il doit revenir vraiment vers nous sans se poser de questions donc le rétrieveur ça vraiment à ça ça vraiment aller chercher les oiseaux 80% du travail du rétrieveur c'est le c'est la marche aux pieds le assis le assis sans bouger en restant au poste alors quoi qu'il en soit avant d'aller à la chasse avec un avec avec un rétrieveur avec un abrador ou une autre race faites-le dresser ou travailler votre chien n'allez pas la chasse sans travailler votre chien avant la saison de chasse alors pour me retrouver c'est très simple sur internet franckminini et vous tombez sur sur moi sur plein de vidéos sur mon site web très facile